Musique 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 Et oui mon petit ? Flavius ? Tu lis quoi Flavius ? Alors aujourd'hui, même si j'ai pas beaucoup d'énergie T'as un enfant Flavius ? Oui j'ai un enfant, oui 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 Aujourd'hui je vais vous parler Alors plus que simplement de la BD Je veux carrément vous parler de l'auteur en entier Guy Delisle, c'est un auteur en fait dont j'ai Découvert le travail à travers cette bande dessinée Cette bande dessinée qui m'a été offerte Par mon ancien responsable dans mon ancien boulot Et c'est une BD qui allait bien C'est une bande dessinée donc qui s'appelle Voyez Chroniques de Jérusalem et qui raconte tout simplement La vie de l'auteur Donc qui a vécu dans cette ville Pendant un an il me semble, peut-être un peu plus Lui il est auteur de bande dessinée Il a été superviseur D'animation, c'est un Québécois Et ce monsieur donc Il a vécu à Jérusalem et il a décidé en fait De faire un roman graphique sur sa vie Dans cette ville, donc il a suivi sa femme Qui travaille à Médecins Sans Frontières Et en fait c'est simplement du quotidien Mais du quotidien dans des zones Un peu étonnantes de la planète Un peu particulières, donc Chroniques de Jérusalem Vous l'aurez compris, ça se déroule en Israël Dans plein milieu du conflit israélo-palestinien Donc une situation un chouille tendue Et ce qui est très intéressant c'est que ça permet Une immersion véritable dans cette atmosphère Il va pas vous faire un grand panel géopolitique Vous expliquer les implications des grandes puissances Ou je ne sais quoi, il va vraiment se concentrer Essentiellement sur la vie des gens La vie des gens en fait, des expats bien sûr Qu'ils côtoient, mais également donc des autochtones Dans leur quotidien, etc. Il y a une scène qui est particulièrement saisissante C'est une scène autour d'un checkpoint Vous savez donc c'est le point de passage Où les populations arabes Généralement vont travailler Dans le côté israélien Ils sont arrêtés, ça crée énormément De problèmes, de tumultes, etc. Et il y a une alerte Et là en fait il va décrire tout ce qui se passe En fait cette scène hallucinante Qui nous échappe complètement à nous Qui vivons dans un pays quand même qui est relativement soft Par rapport à celui-là Et du coup voilà, on a une sorte de parenthèse Pendant la lecture Où on est immergé à l'intérieur de la société israélo-palestinienne Au milieu de ces conflits, de ces contradictions De ces espoirs également Et ça nous laisse une impression quand même Assez amère sur la langue Parce qu'on se rend compte que Bah c'est pas demain qu'on va régler ce conflit On a également les chroniques birmanes Qui est un petit peu plus ancien Donc Guy Delisle Cette fois-ci donc pareil Suisse à femme en... Travaille pour Médecins Sans Frontières Dans ce pays qui est une dictature Bon qui a évolué politiquement aujourd'hui Mais qui est longtemps resté une dictature Sous la férule de militaires Et là c'est pareil Il vous raconte une vie Enfin des gens qui vivent dans des conditions Dans une atmosphère qui est extrêmement différente Par rapport à celle dont vous avez l'habitude Et le dépaysement est garanti Et en plus je trouve ça plutôt intéressant Si par exemple vous avez des élèves Si vous êtes profs Si vous voulez leur faire un petit focus comme ça Sur un lieu particulier Leur donner non pas seulement des grands textes compliqués Mais également voilà des tranches de vie Je pense que c'est vraiment une bonne idée Et il en a sorti également avec l'association Donc en voici deux Il s'agit donc de Pyongyang et de Shenzhen Alors ceux-là sont plus anciens C'est quand il était superviseur Pardon Dans le domaine de l'animation Et en fait il allait voir tout simplement Suivre comment travailler Les petits coréens et les petits chinois A la fabrication des dessins animés Et donc forcément c'est de la sous-traitance La sous-traitance pas chère Vous savez vous avez tous vu le joueur du grenier Qui parle de Du mondo cinématique universe Corée du Nord les gars C'est là que ça se passe The place to be C'est vraiment enfin ils sont vraiment précieux ces deux-là Shenzhen vraiment vous êtes dans la Chine Avant la croissance économique Le fait que la Chine de Enfin il y a bien sûr de la croissance Mais avant qu'elle devienne une très grande puissance C'est encore un pays en gestation Pyongyang vous êtes dans la dictature nord-coréenne Vraiment le mec a vécu dans la ville Et il vous montre des trucs complètement hallucinants Complètement barrés Dans le flicage etc. Et vraiment c'est une immersion qui vous laisse pas indifférent Parce que la question de la dictature Là vous la prenez vraiment sur le coin du museau Et puis pour terminer Puisque ben Je vous l'ai dit je suis devenu papa Je vous l'ai dit je suis devenu papa Je suis devenu papa Voilà ce que je me suis acheté On le voit bien ? Le guide du mauvais père Le guide du mauvais père Voilà donc j'ai très bonne conscience C'est vraiment super mignon en fait C'est comment en fait C'est des petites anecdotes tout simplement qu'il a vécu avec ses enfants Et c'est très rigolo Franchement si vous êtes devenu papa ou maman Allez-y c'est très rigolo j'aime bien Donc du livre Guide de Lille Guide de Lille Donc toutes ses chroniques Donc soit chez Delcourt Soit chez l'association Et si vous avez envie juste de rigoler chez Delcourt Vous avez ces trois petits tomes Les guides du mauvais père Et donc guide de Lille Il faut vraiment le lire D'accord Merci Flavius Bonne nuit Bonne nuit merci Je vais aller prendre un petit thé pour me réveiller